et bah allons-y pour cette vidéo collection numéro 12 avec toi aldo comment ça va aldo salut ah oui ça va nickel et toi bah ça va et tu sais quoi moi ça me fait plaisir de te voir enfin parce que moi je ne connaissais de toi qu'un avatar de dragon vert c'est pas c'est un dragon c'est un croco vert ah bah voilà tu vois tu me l'apprends et il sort d'où de mon imagination sérieux c'est toi et c'est toi qui l'a fait mais on dirait plutôt un dessin fait par ordinateur ou alors tu as peut-être crayonné au début et puis après tu as passé les couleurs par ordi et tout ça c'est ça donc donc tu es un artiste mais je le sais parce qu'il ya il ya quelques il ya quelques dessins qui sont passés de toi et c'est vrai que je le dis je le répète et c'est pas juste pour faire genre mais tu tu as tu as un petit don tu as tu as un talent tu as tu as quelque chose vraiment tu devrais l'exploiter franchement bon en tout cas en tout cas c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on que tu m'avais dit que tu étais chaud pour faire cette cette vidéo collection de quoi en fait c'est depuis que c'est depuis que comment que j'ai j'ai vu celle de de liam et je me dis moi j'ai pas mal de trucs à montrer aussi quoi bah ouais et puis de toute façon en fait on est là tout simplement moi tu tu montres tu montres ce qu'il ya ce que tu as moi ça ça me fait toujours plaisir en fait de voir ce que les gens arrivent à glaner comme ça d'année en année et de voir un peu ce qui ce qu'ils aiment parce qu'après c'est l'univers de chacun mais je précise que je suis un gros pigeon mais tu sais quoi quand on est fan de quelque chose je l'ai dit on est des pigeons et on doit l'assumer c'est tout c'est tout il n'y a pas de non mais c'est ça c'est pas grave et non mais tu vois je vois déjà petit petit poster harry potter derrière tu vois et tout on voit qu'il ya déjà là ça ça claque tu vois déjà là on est on est dans l'ambiance bon mais je suppose que ce que tu vas nous montrer c'est un petit peu entrecoupé de peut-être plusieurs univers c'est pas c'est pas que un thème précis c'est ça tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de choses alors peut-être que comme tu dis on va pas pouvoir tout faire je te propose de vraiment y aller comme tu le sens et puis de des choses qui t'importent peut-être le plus en premier lieu pour peut-être pas tout d'un coup mais pour être sûr de passer le principal pour toi d'abord et puis on verra on verra avec le temps tout ça moi je te cache pas que ici là en ce moment au québec qui fait ultra chaud là on va enchaîner 5 6 jours de 33 degrés j'ai une espèce de clim qui tourne dans la chambre pour essayer de venir ici parce que j'ai pas de diffuseur ni quoi que ce soit donc c'est chaud là je suis obligé de laisser ouvert mais il n'y a pas d'air il ya rien du tout c'est horrible donc je te dis je pense je ne sais pas si ça durera autant de temps que la vidéo collection de liam parce que là je suis pas en superbe condition tu vois bien de moments si j'ai pas envie de me transformer en fontaine tu vois je vais devoir arrêter mais on va faire en sorte d'en voir un maximum t'en fais pas pour ça et ben c'est quoi on va pas on va pas trop perdre de temps si en bretagne il fait pas très très beau ça c'est ouais bah en bretagne on va dire c'est c'est le cliché c'est réputé pour pas que ce soit mais quoique je crois que l'été dernier c'était limite en bretagne où il faisait parfois le plus le plus chaud que dans le reste de la France bon bon ça ça dépend des fois bon bah écoute allez c'est parti pour le premier article parce que tu m'as montré ta pile tata tata une énorme pile à côté de toi donc bah écoute acheter je te laisse piocher sans que tu la fasses tomber on va essayer parce que c'est vrai que c'est un peu chaud il ya beaucoup de trucs bah tu fais comme tu peux tu prends au sommet et puis obligé pour moi j'ai peur que ça tombe j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de trucs de livres comme ça oui mais non mais ça c'est alors ça c'est quoi c'est un c'est un livre de quoi de visuel c'est un on se raconte en fait à la base c'est pour d'un tel de disney à racheter à racheter comment star wars ils font des trucs pour les plus jeunes en fait ah d'accord ça montre les est-ce que c'est des principales moment des films qui sont mis en image et expliqué brièvement de manière simple mais ça c'est super et puis c'est ça c'est exactement de ce que je vois la couverture batte à l'air d'y prendre extrêmement soin tu vois elle brille encore on dirait que tu tu viens de l'acheter quoi et non ça a l'air d'être un beau bouquin surtout que il y en a mon personnage préféré il y en a pas mal dessus ah c'est bien on se comprend c'est des bon voilà là ça va être encore un autre truc pour fait par disney ouais c'est pareil mais tu vois par exemple si tu veux si tu pouvais me dire la différence entre les deux est ce qu'il ya est ce qu'il ya une différence est ce que c'est juste qu'ils sont sortis à des époques différentes est ce que il couvre un épisode plus qu'un autre est ce que tu le sais bon ça là ça couvre les jedi en fait dans l'autre livre c'était plus tout en fait ok dans celui là c'est la partie de midi die parce qu'on voit qu'il ya une partie là les sites d'accord et là ça en bref en fait ce que c'est que c'est un jedi est ce que font les principales en par les principes ceux qui sont les héros quoi les principaux c'est ça dure même pas cinq minutes à lire mais ok c'est intéressant quoi ouais non mais c'est bien et puis c'est parfois c'est juste pour simplement des des pièces de collection tout simplement pour 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 entreposer pour c'est ça ça suffit des fois moi je sais que par exemple j'ai un j'ai un bouquin en fait de d'un peu tout tout ce qui est mais ils expliquent pratiquement tout ça passe sur tous les personnages tous les objets les sabres etc c'est un gros bouquin mais je sais que il y en a ils seront exactement comment ça s'appelle je sais plus là mais c'est un gros bouquin blanc avec une tête de stormtrooper dessus et en fait je l'ai pour je l'avoue je l'ai pratiquement jamais ouvert mais quand j'étais en france j'avais une petite une petite armoire vitrée donc tu voyais derrière puis j'avais tout entreposer et rien que entreposer tu vois ce gros bouquin là c'est ça ça en fait des belles pièces de collection tu vois là mais c'est clair moi le problème c'est que ma chambre elle est assez petite ce qui fait qu'en fait je peux pas je peux pas vraiment les mettre en valeur attention je compte bientôt avoir peut-être un appart moi c'est bien ça peut-être que justement mais pour le moment tu les a comme ça mais tu tu projettes dans un avenir proche ou lointain d'avoir ton propre chez toi et pouvoir en faire ce que tu en veux peut-être m'acheter une espèce de tout avec des vitres oui c'est ça l'armoire c'est ce que j'avais alors alors ça c'est un truc assez marrant en fait donc c'est le blu ray ah oui non il ya un effet 3d là ah parce que c'est le blu ray 3d fort c'est quoi c'est bon malheureusement j'ai pas de 3d c'est le réveil de la force ouais c'est ça c'est le réveil de la force et on va enlever parce que derrière il y a tout enlevé ah oui c'est comme ça et la matière en fait elle est intéressante enfin c'est je sais pas comment expliquer ouais c'est mat ouais c'est ouais c'est pas rougueux mais c'est j'aime bien et je l'ai eu à 4 euros à nose c'est vrai mais attends c'est juste ça attend mais tu as quand même été en plus tu as le dvd dedans et tout fatal blu ray oui il ya tout je vais essayer de l'enlever parce que j'y arrive pas oui c'est fou 4 balles juste ça mais tu dis que tu dis que tu as pas de lecteur ou t'as pas de télé 3d mais est-ce que est-ce que tu as un moyen de désactiver c'est à dire est-ce que tu peux le regarder sur une télé normale ah ouais sympa les oui oui on peut regarder ah d'accord et puis dedans comme ça c'est classe vraiment classe ouais j'ai eu à 4 euros à nose eh ben je pense que tu vois j'étais sur le coin je pense que tu feras des envieux tu vois pour parmi ceux qui vont nous regarder là c'est parce que moi tu vois ça fait vraiment c'est c'est vraiment le type d'objets tu vois de collection que j'aimerais que j'aimerais avoir il ya plein de choses des fois ça m'intéresse pas mais quand ça sort un peu de l'ordinaire que c'est beau à regarder et donc beau entreposer c'est ça qui me donne envie vraiment j'ai pas si tu avais passé voir ma ma vidéo collection j'avais fait une vidéo collection en live il ya pratiquement deux ans je crois déjà et j'étais trop fier d'une pièce que j'avais trouvé dans un vide grenier c'était une espèce de grosse figurine qui était haute comme ça large comme ça où tu avais palpatine et yoda en plein mouvement en train de se battre comme ça avec le sabre laser et tout ça et c'est c'est ce qu'elle sait c'est vrai mais je l'ai vu à mon amour easy cash enfin les écoles chez moi je l'ai vu j'aurais voulu apprendre mais un petit peu trop mais c'est pour ça moi j'ai trouvé dans un vide grenier à quoi quinze balles je crois je ne sais pas et et donc du coup j'avais sauvé non voilà je sais pas si on parle de la même je sais pas si on parle de la même mais tu as des éclairs bleus à la cape de yoda qui enroulent comme ça ah ouais donc j'ai fait une putain d'affaires alors c'est clair là pour le coup ah ouais mais tu vois je pensais pas mais tu vas c'est marrant parce que quand je l'avais montré en live il y avait pas mal de monde et il n'y a pas grand monde qui qui avait su me dire d'où ça venait qu'est ce que c'était combien ça coûtait je crois qu'il y a même personne donc je crois que tu es même le premier à me dire ah oui je vois ce que c'est je sais combien ça coûtait ouais ok après c'était ça devait peut-être goûter plus cher à la base puisque moi je parle d'un easy cash c'est des trucs ou ces trucs d'occasion quoi ah mais tu veux dire que même à easy cash il faisait 200 balles ouais ouais c'est fou ça veut pas coûter aussi cher admettons ok alors ça c'est un vrai c'est non non ouais j'ai eu la place 4 à noël pas noël dernier mais noël d'avant et en fait ce jeu là je le cherchais partout mais en sur pc c'est xl 2 c'est vraiment un jeu que j'avais regardé après j'avais adoré le j'avais d'odoré l'espé du 1 donc je voulais faire le 2 ils ont une bonne réputation les astérix et obélix xxl ouais ouais à part le 3 ouais c'est ça c'est ce que j'allais te parler j'allais dire je crois que le 3 il a déçu pour moi ça peut pas être un xxl il devrait pas avoir l'appellation xxl mais on fait c'est vrai mais je l'ai trouvé il était à j'ai halluciné il m'arrive des trucs bizarres mais je suis allé à c'était à carrefour je crois ouais je l'ai vu il était à il était à 39 euros où je regarde en point de monnaie tout j'ai assez bon bah je me dis bah allez je le prends c'est parti il passe à la caisse et la dan elle fait 15 euros s'il vous plaît non j'écris que tu as une ta contraire genre tu sais qu'ils faisaient en plus cher et que tu n'allais pas avoir assez et que finalement elle t'a fait la ristonne mais non c'est encore plus que moitié prix quoi c'est du 60 balle 60% je veux dire ouah j'ai donné les euros je suis parti en plus en mode collector et tout quoi c'est parce que ça c'est une boîte c'est du collector c'est pas non plus la grosse grosse collector malheureusement j'ai voulu un truc avec la bande comme ça mais en fait c'est que de plus tu as des petites figurines ouais un métal est d'accord ils ont mis des figurines que tu n'as pas que tu n'as pas déballé tu as gardé bien puis c'est toi pas il ya le jeu quoi d'accord et finalement alors le joueur est ce que tu l'a apprécié ouais ouais je l'ai apprécié une petite déception par contre à quel sujet c'est qu'en fait c'est un ray mic hd justement pour la ps4 le problème c'est qu'il est moins il est moins beau que le remède qui avait eu sur pc où tu avais des effets de lumière et tout là tu as pas les effets de lumière ah bon d'accord ok bah peut-être parce que par rapport à la ps4 ouais bon entre le pc et ps4 je sais pas ok mais j'ai jamais essayé ces jeux mais je sais qu'ils ont une bonne réputation je te conseille des bonnes barres surtout enfin parce que t'es un tt était un fan de l'univers d'esthéryx obélix ou pas plus ou moins ouais 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 tu apprécies l'univers je veux dire t'as lu beaucoup de bd ou alors non t'as pas forcément lu les bd beaucoup de bd puis j'aurais dû la donner en collection j'ai mais je l'ai pas mise là mais ouais j'ai un j'ai un livre un livre édition limitée ou tu as ou tu as le qui est un peu plus grand que la bd et dedans en fait à la bd normal après tu as un making of un making of sur mon page quoi enfin et à la fin tu as tout de la bd mais sans que ce soit colorier que c'est les traits en fait ouais les des espèces de bd croquis quoi c'est une autre matière en fait c'est tout de la bd mais en croquis quoi cool ah ouais c'est un bon petit bonus surtout si tu aimes bien ça un peu privilégié comme ça c'est cool ouais non c'est sympa donc là c'est un truc que je trouve sympa parce qu'en fait donc s'il n'a pas coûté trop cher pour un truc comme ça c'est en fait un glossaire de tous les personnages disney là j'ai alors jusqu'à quand il sorti quand sorti quand en 2019 je crois ah bah il est super est simple ce que j'allais dire peut-être qu'il n'y a pas la reine des neiges tout ça mais si si il ya tout alors on est déjà un glossaire quoi ouais maléfique qu'est ce qu'on voit je crois que j'ai vu celui de coco on a tellement plein en fait il ya tous les personnages c'est intéressant parce que c'est par exemple tu es comment tu vois un film et que tu dis mais c'est qui ce personnage tu regardes dedans et puis tu as la petite description et tout mais parce que tu dis des fois tu vois un film et tu demandes quel personnage ça veut dire que parfois ils passent même sur des personnages plus secondaires des disney où il ya que des personnes ah ouais secondaire aussi d'accord c'est pour ça j'ai pris des personnages normal j'aurais pas pris mais là il y a tout ouais et puis ils décrivent quoi de manière générale c'est vraiment le caractère du personnage ou alors est-ce qu'il parle aussi de son histoire et ça ils vont plus loin où c'est juste un bon ça dit l'histoire qu'il a dans le dans le film c'est assez court mais ok c'est plutôt mais c'est pas mal ouais une petite bible de disney c'est cool ouais c'est ça une petite bible sur la tête je suis là c'est je l'ai eu d'occasion ouais je permute à chaque fois mais vas-y c'est bien comme ça moi ça change à pirate des carrives c'est comment les pierres des carrives c'est vraiment mes films préférés et là en fait c'est une édition que je cherchais depuis longtemps mais quand je l'ai vu et que je l'ai acheté j'ai été déçu d'un truc qui en fait est normal en fait c'est hyper bizarre je je j'ai trouvé ça hyper bizarre donc il ya le dvd deux dvd du film quoi c'est c'est tout c'est le tout premier ouais avec deux cd quoi et là t'as un cd bonus ouais qui s'appelle le disque perdu et je me suis dit bah c'est mieux ils ont ils ont même pas mis la pochette oui personne qui l'avant a dû retirer la pochette c'est vrai que ça fait bizarre le beau je me suis dit mais mais j'ai regardé sur internet et en fait c'est normal qu'ils soient sans je trouve ça plutôt bizarre mais c'est normal il est comme les vendus comme pour un pour un disque perdu tu sais ça aurait été bien une espèce de petite jaquette avec j'ai pas un truc un peu plus mystérieux quoi ou des symboles des machins pas je sais pas tu sais mais ouais bon écoute j'ai pas j'ai pas trop compris le délire ouais je t'ai vu quand tu sais j'avoue quand tu l'as sorti je me suis dit tiens c'est un peu bizarre 3 message des prix surtout pour les et comment les trucs un peu collector qui avec j'aime beaucoup les éditions collector ouais mais ça se voit mais c'est bien c'est parce que c'est ce que j'ai trouvé mon collector bah oui exactement mais tu as totalement raison il y a un espèce de livre on dirait que c'est un peu en plastique et en fait c'est le carnet de washington dans le jeu j'ai l'impression que c'est écrit à la main limite en plus non ouais ouais c'est par heureusement c'est c'est j'arrive pas à lire parce que c'est écrit justement c'est écrit comme si c'était à la main et ça c'est écrit vachement il ya des mots que j'arrive pas à comprendre français ou anglais c'est en français par contre ok ce qui m'a étonné d'ailleurs ouais c'est pour ça moi je me suis dit mais ça raconte quoi ça raconte plutôt l'histoire du jeu où l'histoire notre histoire annonce l'histoire du temps je crois que c'est l'histoire du après j'ai dit j'arrive pas trop à lire parce que c'est une écriture un peu bizarre mais et dedans il y avait une aussi une petite pochette ouais avec de super je trouve magnifique ah oui sympa et ça ça représente quoi c'est c'est un c'est un badge qui 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 est dans le jeu ou alors c'est ça j'ai fait le jeu j'ai ils n'ont pas montré cette bague enfin ce ce truc là donc je sais pas trop trop correspond à quoi d'accord d'accord mais j'ai trouvé ça beau ouais bah oui c'est du métal quand on voit du plastique mais c'est du vrai métal quoi c'est un cool d'ailleurs attendre en parlant d'édition collector est est ce que est ce que tu connais déjà the last of us ouais ouais je connais j'ai jamais joué je compte parce qu'il ya là je sais qu'il ya une putain d'édition collector qui est sorti avec une méga figurine et tous et ça a l'air d'être j'ai pas de collector avec figurines malheureusement c'est des trucs qui coûtent la plupart du temps trop cher pour moi voilà ouais là ça ça va vraiment sur du sur du très très cher et d'ailleurs on va j'ai aussi acheté easy cash ça ouais et c'est pareil j'ai encore eu de la course c'est bizarre j'arrive à avoir mes trucs j'accorde la chance en fait il était à 29 euros ouais et je me suis dit ouais 29 euros c'est beaucoup trop cher donc j'ai laissé j'ai laissé à peu près plusieurs mois et je suis revenu dans le cash après je suis bon allez je vais l'acheter et je regarde il était passé à 19 euros oh bien alors ça c'est un livre que m'a donné un de mes amis c'est super sympa de sa part c'est le manuel du jedi à je gg je l'ai déjà vu quelque part ouais dans d'autres collections et tout j'ai dû déjà le voir je crois que c'est c'est le must have que je n'ai pas il est génial en fait c'est 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 super complet c'est un truc de malade quoi c'est une autre bible quoi ça sur ta table de chevet tu peux avoir une pile comme ça de bible en fait ah ouais les personnages c'est intéressant à lire en fait je te conseille vraiment vraiment c'est le must a raison il faut il faut que je me le procure ça c'est sûr en plus c'est il est sobre mais les classes ouais c'est ça moi j'aime bien quand c'est fois c'est 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 sobre comme ça c'est ça plus de de la fin de puissance visuelle quand c'est ça on va passer maintenant un dvd donc ah ouais j'ai aidé de frères des ours j'essaye en fait je les ai pas la fin où je suis trop génie mais je fais collection des anciens films disney avec avec des pochettes comme ça en fait parce que maintenant c'est c'est un dvd plus moche enfin le en plastique là pour et puis tu as les deux dvd j'aime bien quand c'est des éditions plus plus poussée où c'est vraiment ouais je vois ce que tu veux dire et ça c'est une oui ça c'est une c'est des sortes d'édition qui sont sortis un peu pour tous les dvd peut-être à une certaine époque et c'est ça que tu recherches plus ou moins ouais c'est ça mais c'est sûr que ça a plus de cachet quoi parce que tu as une image enfin tu as plusieurs images tu as carrément tout l'univers c'est bien présenté alors que c'est vrai que en fait ce que tu veux dire c'est que maintenant les dvd c'est plutôt insipide ça a pas vraiment de dame ouais alors que là ouais c'est ça c'est des boîtes en plastique tout tout moche je vois ce que tu veux dire et au dedans il ya plus il ya les bonus bien sûr il ya les bonus il ya un truc ça je me sers pas et un disque c'est des trucs pour ordinateur un jeu pour les pour les plus jeunes il ya la bande originale dehors a bien ça c'est un bon bonus quand même ça c'est pas fait tout le temps mais mais ce serait plutôt le bienvenu pour beaucoup d'autres oeuvres d'avoir les la bande originale puis je sais que toi toi aussi tu as t'aimes bien tu es tout ce qui est côté musique aussi tu aimes beaucoup non la musique du film c'est ma passion première donc c'est ce que j'aime le plus père par écouter de la musique de films de jeux de séries la version orchestrale c'est ce que j'adore c'est je comprends d'autant mieux quand tu as une bande originale d'inclus ça fait toujours c'est toujours un gros plus pour toi un gros gros plus mais j'avoue que que là je vais pas pouvoir trop montrer ce que j'ai en cd parce que la plupart de mes cd sont à mon boulot et sinon la plupart des trucs intéressants que j'ai comme des records d'une session et for you consideration des complets de scores sont sur le pc donc montrer des fichiers c'est pas trop c'est les fichiers informatique quoi en flac pour le p3 ouais c'est pas c'est parce que c'est plus à écouter qu'à montrer quoi ouais ouais ça n'a pas trop d'un parfum de valeur à montrer ça comme ça tel quel quoi mais question au passage vu que la musique c'est quelque chose vraiment qui te passionne est ce que tu joues d'un instrument oui oui je ne vois pas là c'est à mon synthétiseur à synthétiseur ah ouais ou puis je re je pourrais montrer éventuellement sur sur discorde je recrée avec un logiciel qui s'appelle effet studio des musiques que j'aime bien en fait et je fais tout ça à l'oreille parce que je connais pas le classe et tu les et tu les réarranges un peu à ta sauce ou pas bah j'essaye de j'ai 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 refait tout de la bande original de temps et de 1 2 et 3 ah ouais j'ai fait intégralement et mon but en fait c'était de pouvoir refaire pratiquement la même chose mais avec des instruments avec des comment par qui font que les instruments sont beaucoup plus réels que sur les originales en fait c'est bien ça ça c'est vraiment cool aldo il va devenir mon fournisseur officiel de musique de fond non qu'on pire et copyright et tu vois je vais avoir pour l'instant je fais des reproductions ouais non non mais ça va non mais c'est vraiment cool tu vois je savais pas attend donc alors tu dessines très bien tu joues tu joues d'un instrument t'arrives bien et t'attends t'as beaucoup de passion et de dons c'est génial en cool bon dire oui alors c'est bien c'est que des talents artistiques c'est bien ouais c'est quelque chose tu vois que moi je n'ai pas du tout donc c'est pour ça que je trouve ça cool parce que moi je rêverais de savoir super bien dessiner je rêverais de savoir jouer d'un instrument bon après vous avez qu'à me dire mais bah t'as qu'à essayer j'ai essayé la guitare mais c'était trop chaud puis j'ai après j'ai abandonné rapidement mais non mais c'est bien c'est bien là je vais montrer un truc c'est l'anneau de la version du jeu middle earth shadow of war ah d'accord ça 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 c'est ça c'est ah oui c'est une des anneaux ouais c'est ça j'ai oublié de dire d'accord il ya il ya l'anneau à l'intérieur c'est ce qu'on voit ah oui d'accord c'est pas une image ah ouais est ce qui est sympa j'ai parlé ok parce que je garde ses collecteurs quand même ça a été fait c'était vendu pour la pouvoir voir un bon de réduction de vos mises sur le jeu en fait d'accord du coup ce qu'elle est complète l'anneau au lieu que les parce que j'ai pas joué le jeu donc peut-être qu'on sait pourquoi mais les lettres elles fixent sont écrits en bleu et non en noir je pense qu'on va bien voir si je vois un petit reflet bleu c'est classe ils sont écrits en bleu c'est plutôt sympa je trouve bah ouais vraiment mais est-ce que le bleu ça reflèterait pas tu sais le moment où tu sais quand l'anneau approche une source de chaleur je crois tu sais les lettres se mettent à à surbrier que c'est peut-être ça je sais pas savoir j'ai pas joué au jeu donc aucune idée malheureusement on était sur un bon quoi passer sur un livre alors ça c'est aussi assez intéressant on passe à du harry potter ah mais c'est bien tutu ça passe de partout c'est génial alors je connais pas du tout ouais et en fait c'est la galerie des portraits c'est aussi un petit glossaire de tous les personnages qui a dans le film c'est la fois c'est plutôt intéressant à et j'ai l'impression que attend mais cd c'est des vraies photos où j'ai l'impression que c'est dessiné non annoncer des photos il ya des vraies photos et des dessins ou là j'ai vu ça aussi c'est bien une autre bible une autre bible ah ouais putain oui et des sacrés images dis non c'est intéressant c'est très très intéressant je le conseille franchement je sais plus s'il est disponible je pense que c'est c'est des genres de bouquins que tu trouves sur internet plutôt facilement je pense moi facilement alors là on va passer à trois trucs dont un qui est ma fierté à donc qui est encore ce blister pour lui là c'est parce qu'en fait j'ai pas j'ai pas la peine de le déballer parce qu'en fait c'est la version allemande j'ai une amie qui habite en allemagne et elle me l'a vu m fait cette adresse à avoir d'art cristal en allemand je fais bah ouais carrément et du coup va me l'envoyer comme la donnée mais c'est cool c'est là est ce que est ce que l'allemand ça fait partie d'une des langues que tu as appris à l'école ou alors c'est juste non qui connaît pas je connais rien en allemand ok moi non plus mais oui oui au moins comme ça tu as une édition comme ça sous blister tout joli c'est bien c'est ça ça c'est le blu ray 4k ouais donc il n'y a pas grand chose d'intéressant j'ai été déçu d'un truc parce qu'en fait j'ai pas la 4k malheureusement et en fait je pensais que sur le blu ray donc on peut lire le film avec le blu ray mais pas le cd 4k quoi et en fait ils ont mis il y a pas mal de bonus et en fait tous les bonus sont malheureusement sur le l'âge des 4k et pas sur le dvd moi ah ouais justement pour les bonus et bas raté ah ouais mince mais il ya une question je me pose c'est que c'est c'est un film qui date un peu et ce que je me demande c'est comment il peut faire des portages comme ça 4k parce qu'à l'époque ça n'a pas été filmé en 4k ça n'a pas été fait en 4k donc bon bah me semble que justement ils ont ils retravaillent l'image ils retravaillent bien l'image en mettant l'image les couleurs et tout est en fait le film est sorti c'est à l'époque des des comment je passe soit les télés qui étaient les cathodiques ouais ce qui fait que du coup tu voyais en carré le film quoi ah non en 4,3 ah oui en 4,3 à l'image sur les bords oui 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 c'est du 4,3 il y a des images qu'en fait on voyait pas avant enfin des au niveau des bords ah tu veux dire qu'à l'époque en fait ça avait été filmé en 16 9e mais que pour le besoin de la télé ça a été réduit en 4k et ils ont retrouvé les rushs des images ah ouais ça c'est bien cool c'est ça donc là c'est vraiment ma fierté ah c'est là le coffret collector ouais donc c'est pas très intéressant ce qu'il a donc je suis dégoûté que la personne ait collé ça mais est-ce que j'ai trouvé en d'occasion oui dommage et on rappelle que d'un cristal à 7 était très passionné par la cristal et je vous renvoie pour ceux qui connaissent pas vers le podcast il y avait aldo et rex o pour d'art cristal vous allez en apprendre beaucoup puis n'oublie pas de lâcher un petit pouce un petit pouce partager un commentaire ça fait du bien à la chaîne ça fait vivre la chaîne et puis n'oubliez pas des dons quand il ya des live donc dedans il ya un bonus sympa c'est une reproduction du carnet du réalisateur donc il ya plusieurs trucs où il cherchait à un moment donné sur ça c'est marrant ils cherchent les noms en fait pour les personnages et tout ah oui il rabouille quelques noms comme ça il fait un an ça ça me plaît pas ouais c'est un gros il a mis son brouillon là dedans quoi c'est trop fort et il ya un truc intéressant c'est je le retrouve je comprends pourquoi c'est ta fierté plus intéressant qu'il a surtout marrant ce qu'il a dessiné en fait les urus et ce qu'exès ça il a essayé de les dessiner c'est un dessin pour essayer de voir un peu comment il les conceptualisait quoi pour avoir une idée justement ouais mais tu vois il a le même syndrome que moi c'est à dire que tu vois il pourrait inventer des histoires mais ce qu'il ya c'est qu'il peut pas y mettre en image parce qu'il n'a pas le talent pour dessiner alors c'est ça bon dedans il ya un cd quoi ouais et moi c'est le plus génial de hausse pas fini c'est une partie d'une pellicule en fait ah ouais j'ai cru ça va être le cristal mais non non ah ouais d'accord d'un bout de pellicule quoi trop fort le coeur du cristal c'est la pellicule trop classe bah là pour le coup c'est une bien belle édition parce que du coup ça fait poser la question qu'est ce qu'est une bonne édition une bonne édition collector c'est quoi c'est quand tu as beaucoup de d'à côté ou alors quand tu as vraiment quelque chose qui est très personnel par rapport à celui qui a inventé tu as comme là le brouillon ou alors des des trucs personnels ouais ça c'est c'est ce qui en fait des bonnes éditions en général parce que c'est 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 propre à la personne qui l'a fait quoi voilà c'est ça puis là c'est une édition limitée en plus il ya le numéro trop bien on a fait un dvd repartir sur un livre là malheureusement c'est un livre est complètement déchiré il est ressorti il est ressorti il ya pas longtemps donc je pense que je vais le racheter c'est leur poste du haricotter le coin c'est un peu complètement déchiré moi c'est pas grave je suis dégoûté mais c'est à l'époque où j'étais un peu petit ouais c'est à l'école le livre dans le sac tu voulais absolument le montrer tout ça et donc du coup bon c'est ça et dedans il ya des c'est un peu tout ce qu'il ya sur l'univers quoi oui mais c'est intéressant il ya des comment il ya des comment il s'appelle ça des fac similés je crois un truc dans le genre ou par exemple tiens un exemple là il a l'air de peser son poids non ah ouais il ya la carte du maraudeur c'est ça la carte du maraudeur que des trucs comme ça après c'est pas l'officiel donc il n'y a pas tout mais c'est quand même il ya même je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises c'est ça il ya même la la lettre quoi ah ouais trop bien tu as tu sais quoi ça est déjà j'avais envie hier mais là tu me redonnes encore plus envie de revoir encore les harry potter il faut que j'ai envie de revoir pourtant je les ai revu il n'y a pas si longtemps mais il faut que je les revois dedans il ya la lettre quoi ah ouais vraiment cool avec eux avec genre placard sous l'escalier et tout pour la destination en anglais on le voit sur le devant je vais essayer de montrer voilà moment là on voit ah oui oui c'est ça mais c'est en anglais mais un livre très sympa mais que je rachèterai puisque celui-là on est mort j'ai montré un autre truc qui est ma fierté ça c'est un truc plus plus personnel plus voilà c'est pas un truc collector il ya un truc mais c'est là comment la dédicace de mon acteur préféré ah mais alors attends le truc c'est que je ne connais pas l'acteur il joue dans une série qui s'appelle doc martin mais surtout sa série principale mais je connais le nom mais je parle de la série originale qui date qui est d'angleterre est-ce que c'est un peu ça voilà c'est ça c'est là c'est celle là d'accord et joue un personnage mais il est surtout connu pour son rôle dans le docteur ou pour avoir joué comment il s'appelle Churchill ok mais je suis désolé parce que le docteur où j'ai jamais regardé on va si tu peux tu peux dire c'est un blasphème et tout ça mais tu vois il ya au bout d'un moment les séries elles ont l'air tellement bien mais c'est qu'elles ont tellement de saisons et moi je veux faire les choses bien je veux tout voir et le problème c'est que j'abandonne même avant de commencer parce que je me dis il ya trop à voir mais pourtant je suis sûr que ça a l'air super parce que je pense que ça me ferait penser tu vas docteur ou tu me dis si je me trompe après tu as peut-être pas connu mais est-ce que ça te dit quelque chose slider une série de l'époque c'était une série à l'époque ça s'appelait slider il me semble que c'est ça c'est voyage du monde entre les mondes c'est un truc comme ça et en fait c'était un groupe de personnes c'est une série qui était plutôt révolutionnaire pour l'époque parce qu'elle utilisait justement des effets spéciaux qu'on n'avait pas l'habitude il prenait un espèce de chemin interdimensionnel et puis tu avais un effet comme ça comme si tu étais dans un toboggan fermé à la piscine enfin je me souviendrai toujours de ça et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de marquant quand tu es petit tu vois ça tu retiens tu retiens et puis ben tu avais l'histoire en fait ils arrivaient je crois qu'il y avait des voyages autant espace spatial c'est à dire vraiment sur d'autres planètes etc mais aussi des voyages peut-être temporel parce que je crois que des fois ils arrivaient dans des endroits où il y avait des dinosaures des machins des trucs comme ça mais il avait toujours des histoires comme ça et là j'ai l'impression que docteur ou alors je sais que c'est pas la même chose et il utile il utilise une cabine pour voyager de star mais je crois qu'ils voyagent d'époque en époque ou alors il incarne des gens où je sais plus vraiment d'époque en époque sur d'autres planètes français c'est ça c'est diversifiant le principe global qui tu as qui à peu près le même donc je vois et c'est vraiment un pitch qui m'intéresse énormément mais c'est vrai que là il y aurait beaucoup à rattraper quoi j'ai le même problème avec les mangas des fois oui quand il ya l'épisode ah bah oui ben tu penses à bleach ou one piece là c'est mort quoi c'était moi j'ai jamais vu one piece je peux pas je peux pas commencer c'est possible faudrait la vie entière donc voilà oui donc d'une case et ses dédicaces donc là c'est juste c'est à toi quoi c'est c'est perso et c'est là fait ou ces personnes c'est en fait je suis sur le groupe officiel du de l'acteur facebook le groupe facebook officiel est en fait la modératrice un jour je la modératrice qui connaît justement l'acteur personnellement m'envoie un message en me disant qu'elle avait un cadeau de noël pour moi je lui dis mais pourquoi en fait qu'est ce que j'ai fait de de spécial que j'ai fait pour avoir et j'ai rien fait de spécial sur le groupe justement pour l'avoir je donc je me demande encore si c'est légit mais non mais c'est ça qui est normal c'est parce que justement tu n'as rien fait tu as justement été là en tant que passionné ça s'est remarqué et tu l'as mérité parce que tu as été toi même et tu étais passionné c'est tout j'ai en fait j'ai reçu quatre autographes donc il y en a un qui est ici sur mon sur mon mur l'autre que j'ai mis justement un truc et j'en ai un parce que sur facebook mon nom est différent parce que j'ai encore j'ai un nom différent son discours d'accord docteur aldo directeur est en un autre et celui-là est personnalisé en fait génial génial ah oui donc bah là c'est vraiment donc c'est pour toi qu'il ya il n'y a pas 36000 exemplaires je veux dire il ya que toi qui savait qu'à ce pseudo là donc c'est évidemment il a fait pour toi c'est c'est ça c'est exactement ça c'est complètement et attends je sais pas si tu l'as déjà dit mais je n'ai pas entendu le nom de l'acteur au moins qu'on l'est on dit c'est yann mac nice ok bah comme ça au moins on l'a d'accord il ya une mode de l'habitude alors là on va passer à un truc justement on va repasser à hobbit ouais alors que ça je vais je vais expliquer parce que vous avez plusieurs livres en gros quand j'étais au collège au collège il y avait qu'on allait en permanence il y avait des fois on pouvait aller au cdi quoi le feu cdi j'ai bien connu le cdi t'en fais pas c'était ma deuxième maison j'y allais tout le temps et il y avait des livres deux livres sur bill ball hobbit donc c'est l'histoire c'était l'histoire en deux livres j'avais adoré les dessins l'histoire elle est bien bien raconté et j'avais trouvé ça sympa et plus tard j'ai retrouvé quelques années plus tard j'ai tout ils ont refait l'édition et ils ont mis il un peu défoncé aussi parce que dans le sac comment il a volé au cdi et en fait c'est une édition où les dessins ont été un peu refait d'accord et c'est les deux tomes quoi les deux bd rassemblés quoi en fait ah oui et pour dire on en revient à quand j'ai dit que dans le débat sur sur le hobbit je crois que je l'ai dit aussi sur sur ce que l'apparence de torah m'avait vachement déçu je me suis parce que moi je le voyais vraiment comme ça en fait avec les cheveux blancs là avec la barre là oui ah oui ouais ça change ça change et il ya quelques il ya quelques mois je suis en je suis allé à easy cash et sympa c'est que j'ai retrouvé les éditions qui avait au cdi à cool mais bon dit carrément trouver avec le fourreau dedans aussi avec le faux le fourreau qu'est ce que j'appelle le fourreau fourreau c'est ça en fait ah c'est d'accord ok ah trop bien et puis elle brille avec le faux elle est arrêtée ils ont dû en prendre soin parce qu'elle n'est aucun classe fait voir les dessins un peu à l'intérieur pour voir si si j'arrive à avoir une différence tu dis qu'ils ont été refaits je vais remettre là là comment celle que je t'ai montré tout à l'heure ce que est ce qu'il ya plus de détails plus de couleurs plus voilà voilà l'image que je t'ai montré d'accord oui j'ai l'impression qu'il y avait peut-être plus de détails ils ont fait la coloration aussi mais ça c'est les originales d'ailleurs on remarque que les dessins qui a en couverture ne sont pas les dessins que tu as dans la vd donc un truc sympa j'ai trouvé pour pas cher bah oui je sais plus je crois que 3 euros un truc comme ça ah ouais c'est des belles mais ils sont comme c'est dans tu dis aussi à easy cash oui easy cash c'est le temple de aldo c'est ça il ya c'est le problème c'est que c'est là où on trouve tous les tous les trucs que tu peux pas trouver en magasin en fait c'est vrai tous qui sont c'est vrai moi j'aimais bien easy easy cash quand quand j'étais en france j'y allais pas mal et puis même ce qui est bien c'est que c'est des genres d'enseignes qui te permettent ben de revendre ce que tu as quand des fois tu as des trucs moi j'avais des trucs qui traînaient dans les placards des anciennes bd mais c'est même des fois des trucs que tu as quand tu es petit et puis tu vas plus de servir et puis tu dis bah ça pourra très bien servir à d'autres d'autres enfants et tout ça tu fais un tout un paquet avec des dvd des ddd bd etc et puis tu t'emmènes tout ça et puis tu te fais moi je me suis fait facile pratiquement 100 balles je sais quand j'avais tout tour vendu c'était c'est vraiment super pratique fait le bonheur des autres aussi donc exactement non c'est vraiment bien ce genre d'enseigne moi j'aime bien là c'est un truc que j'ai acheté c'est une série que j'avais regardé à une époque j'adorais c'est je vais montrer c'est pas schultz alors je connais de nom mais ou très 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 vieille série parce qu'à la base est en noir et blanc et en fait c'est c'est l'histoire de prisonniers de guerre qui en fait ils font des missions parce qu'en fait ils peuvent sortir du stalag comme ils veulent en fait mais en fait ils mènent ils restent dans le stalag parce que le la personne qu'il tient est complètement stupide donc ils se jouent de ça en fait et et du coup ils font des missions des missions pour pour la résistance comme il peut et puis c'est assez c'est comique donc il ya des rires en fait quand il est trop comics que ce qui m'énerve d'ailleurs c'est pas trop mon truc quand il ya des rires j'aurais préféré qu'il n'y aurait pas de rire mais et c'est quelques saisons et ça s'est arrêté à la saison la saison 6 à donc tu veux dire qu'il n'y a pas de faim et ta vie et ça se termine vraiment que de poisson ou alors ça se termine pour me comment comme un épisode normal en fait ah ouais donc il ya malheureusement ouais bon ce qui est bien c'est qu'ils ont mis un cd bonus donc ça j'étais content et il ya quoi c'est des bonus c'est des cd bonus comme comme des interviews ou alors des émissions ils sont arrivés en quoi moi c'est marrant c'est bien c'est toujours un petit plus ou des petits bonus sympa quoi c'est j'aime beaucoup cette série parce qu'elle est je regardais quand j'étais petit je crois que c'était sur une chaîne de la tnt qui n'existe plus maintenant mais oui mais qui était pas mal donc quand tu étais petit il y avait déjà la tnt ouais va quand j'étais petit j'ai donc j'ai dit petit c'est vraiment que j'étais ouais plus adolescent je suis 93 on n'est pas de serre n'est pas si loin tête attaque deux ans de moins que moi donc là va passer un truc que je trouve super intéressant et ça pour les pour les fans d'assassins creed et surtout d'histoire je leur commande ah ouais c'est un livre en fait qui qui raconte ce qui se passe enfin pas ce qui se passe dans l'assassins creed mais ce qui se passe niveau niveau historique dans la période où tu es en fait donc d'accord et c'est super intéressant d'accord si je comprends bien c'est dans le jeu tu as des périodes et il dit dans cette période là du jeu voilà ce qui s'est passé en réel et ça a été fait par des vrais historiens trop bien et c'est c'est ultra intéressant voilà pour le coup tu tu m'intéresses parce que moi j'ai toujours essayé de m'intéresser à l'histoire mais j'arrive pas à trouver d'ailleurs s'il y en a qui 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 nous écoute et qui veulent qui veulent me partager des moyens j'ai jamais trouvé vraiment de bons moyens divertissants d'apprendre l'histoire alors oui il ya des vidéos il ya des documentaires sur youtube etc mais ça reste tout très formel c'est tu as une voix off et qui montrent des petites images parfois un peu vieille etc et c'est très bien c'est très bien mais j'ai envie que ça sorte un peu de l'ordinaire c'est pour ça qu'un moment il ya quelques années déjà j'avais acheté assassin's creed unity parce que je me suis dit tiens attends je vais jouer un jeu vidéo et en même temps je vais vivre la révolution j'ai dit c'est bien je vais apprendre des trucs et puis souvent tu as des petits carnets tu as des machins tu as des notes où ils t'en apprennent beaucoup plus et tout je dis ça pourrait être cool et ben j'ai pas bien continué parce qu'en fait ce qui me ce qui me plaît plus depuis un bon moment c'est les jeux avec plein de quêtes annexes et moi j'arrive pas à m'empêcher de les faire mais le problème c'est quand je les fais j'avance pas l'histoire et rien du tout et et j'ai pas réussi à à m'y intéresser et là tu vois limite le bouquin ça je pense que ça peut être cool ça peut être une autre manière c'est très intéressant ça te fait découvrir l'histoire d'une autre manière et et limite ça peut peut-être même te donner envie après de jouer aux jeux vidéo si tu les as pas fait ton meilleur assassin's creed ton meilleur assassin's creed pour toi c'est lequel le mien le 2 direct de ok je sais pas je peux je peux rien dire mais c'est juste que je sais qu'il ya certainement des personnes qui aiment assassin's creed et qui nous écoutent comme ça tu vois vraiment le c'est pas très original dans le sens où c'est là l'assassin le préféré de tout le monde mais je préfère qu'en toute la période où il ya et j'aurai dit or est on s'est d'accord alors là on passe sur un autre dvd que un film très très triste à la liste de chandler schindler schindler et c'est un c'est un c'est un film hyper triste c'est un triste qui a une fin plutôt entre autres tristes et joyeuses passé j'ai pas raconté mais déjà le film il dure assez longtemps il ya beaucoup d'image je vais d'avant je vais peut-être dire que ça se passe pendant la deuxième guerre mondiale c'est tiré d'une histoire vraie en plus en fait c'est l'histoire d'un d'un allemand qui s'appelle chindler qui qui a sauvé plusieurs juifs en embauchant en les embauchant dans son dans son usine en fait en leur donnant du travail donc ouais ouais d'accord et il en a sauvé un bon paquet c'est bon et c'est justement la liste la liste qui fait pour prendre toutes les personnes qui qui veut pour son entreprise dans le but justement de de les sauver d'accord il ya notamment des scènes qui sont hyper durs à voir en fait mais hyper dur c'est hyper dur quoi ouais je sens je sens que même même en en parlant tu en as la voix qui tremble ouais c'est hyper c'est poignant mais c'est et c'est un film de 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 quelle année il n'est pas vieux c'est avec le sens avec yann nissonne à d'accord notre cher qui gonne ouais voilà ok et par contre le film est en noir et blanc d'accord ils ont fait le film en noir mais où il n'est pas il n'est pas si vieux que ça si vieux franchement l'époque des retour à le futur non j'ai pris un an et 80 ouais voilà enfin c'est pas vraiment dit là 2004 en tout cas où ils ont été là il était en 2004 ok d'accord non mais après je sais pas si le film date de 2000 le dvd light est fait en 2004 en tout cas mais je le recommande mais ce que je recommande pour ce film là c'est de regarder un petit peu faire une pause regarder faire une autre pause regarder parce que c'est tellement dur des fois que que si tu veux pas tomber en dépression il faut il faut il faut relâcher un peu la pression au moment ouais d'accord j'ai peur des pauses mais il dure longtemps il dure plus de trois heures je crois même on trouve dans le genre c'est où voilà une triste on va passer un livre maintenant un roman c'est d'art cristal c'est l'acheter il n'y a pas longtemps et franchement ça va vous détruise pas trajou plusieurs trucs sympa je trouve ah oui tu as des petits ajouts dans le texte oui un peu comme l'aller les novelisations des stars wars tu as tu as toujours un petit peu de quelque chose en plus ça qu'il ya on est il ya quelques quelques dessins de brian food qui a travaillé sur le film ah bien donc c'est c'est plutôt sympa là ça je vais expliquer pourquoi je les primes parce que c'est à l'époque où on va passer à du game of thrones y est alors pourquoi j'ai pris ce livre pas c'est simple parce que c'est ça groupe tous les personnages et quand j'ai regardé je comprenais pas trop en fait il ya trop de personnages il ya trop de maisons il ya trop c'est vrai c'est vrai donc là c'était c'est encore une petite bible voilà pour te pour te mettre à jour et puis surtout que toi tu as découvert les game of thrones quand c'est sorti c'est à dire avec par exemple parfois plus de qu'un an t'as tout vu d'un coup ah non non moi j'ai découvert j'ai découvert ça j'avais découvert mais ça n'est pas très longtemps que je les ai vus quoi d'accord parce que je me disais que je me disais que si jamais tu avais des coupures entre les saisons ça te permettait de te remettre à jour j'ai fini de regarder à peu près pour donner une idée à peu près à la date où où tu as fait un premier ce que j'ai regardé ton premier qu'on est à oui donc on s'est suivi c'est ça on voit là donc ça c'est vraiment pour c'est les trucs assez sympa parce que ça monte un peu tous les les trucs et il ya un truc que j'aime bien justement c'est que pour chaque maison il ya un un arbre généalogique à ça c'est bien ça ah ouais dame ça ce qui c'est ce qui me manquait ça c'est parfait c'est exactement ce qu'il me a fait des images de la map de vraiment de là et comme ça c'est quand même bien de se situer de les villes enfin surtout c'est par exemple daenerys qui voyage beaucoup bah comme ça tu vois à peu près son parcours les distances entre les endroits c'est vraiment ça montre des images des personnages avec des textes c'est plutôt sympa qui ça permet de s'y retrouver dans les personnes c'est pas évident je te je te l'accorde voilà un truc que toi tu vas adorer enfin tu dois l'avoir sûrement mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps alors alors quand je les avais acheté c'était encore chez mes parents et je crois qu'on a acheté les trois dvd à part on n'a pas le coffret comme ça et là je vois qu'il brille et tout ça fait envie après l'intérieur c'est assez à la classe ouais c'est ça j'ai j'ai la même chose entre guillemets je veux dire en termes d'image les les dvd les trois dvd ont chacun une image différente c'est les images qu'on voit là mais j'ai pas le coffret comme ça qui regroupe les trois à moi ça c'est trop bien ça ouais ça brille là je vais rebassuler sur un truc sur ce qu'on est dans ça tombe bien du coup j'ai fait bien les choses bah oui voir mais tu vois c'est comme ça que ça marche oh oui et tout le making of sur ce retour dans le futur trop classe c'est vrai qu'on a peu de making of de bonus même de trouver sur youtube comme ça alors avoir un bouquin de making of c'est c'est plutôt rare et ça doit être vraiment bien on fait voir un peu des facs à la carrément à la ah oui le convecteur temporel comme ça ou alors là c'est assez sympa là je fais passion la photo en putain t'as tu as c'est trop bien ah ouais quand tu bouges ça fait apparaître les allah c'est trop fort ça c'est trop fort tu me vends du rêve là aldo franchement là il ya là le truc de papier journal pour moi de l'arrière t'as même la note je t'aime et le numéro de de la de la joie ah là 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 il ya un nom mais là il le faut il le faut celui-là à la lettre d'une dette 1985 annoncé ne pas ouvrir avant 19 85 ah oui c'est ça à l'allée à l'autre ah bah bien sûr ça m'intéresse à donc là c'est la lettre qui à l'intérieur donc ça c'est 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 la lettre de marty un dire il faut prendre les précautions pour ne pas se faire tuer parce que c'est génial attend mais mais il me le faut non mais attend mais ça ça il me le faut il s'appelle comment c'est c'est quoi le titre c'est quoi le titre du bouquin ou le titre du bouquin la lettre c'est retour à la future toute l'histoire d'une saga culte ok très bien ça je m'y attendais pour la quoi j'ai un poster dedans ah ouais le poster c'est un concert de jose jao trop fort c'est trop bien donc c'est intéressant il ya même même la reproduction en plus c'est de la photo à la maison ils ont tout mis ils ont tout mis c'est là j'ai pas tout le monde parce qu'on croque tournée ah bah oui c'est surprise même pour ceux qui regardent qui veulent l'acheter mais honnêtement je vous le conseille génial pour tous les fans de retour dans le futur c'est un métro c'est un peu ça tu sais ah t'as déjà une boxe et mais maintenant tu montres ce que tu as une boxe et voilà ça fait envie tu vois c'est pas c'est pas uniquement montrer ta collection c'est ça ça fait envie aussi et tu c'est du partage aussi parce que je suis sûre que ce livre là elle est intéressée ah oui tu as bien eu raison je le fais parfois il y a un peu de temps c'est les trois versions d'urbi ah ouais c'est le même principe que ce qu'a montré liam pour le le seigneur des anneaux où il ya en fait en gros et comment je sais pas combien de dvd ah oui voilà j'en vois déjà huit non 4 5 ouais ah ouais bon c'est le même c'est le même et pareil c'est c'est des making of qui durent très longtemps mais c'est hyper intéressant donc je recommande pour les gens justement qu'ils veulent voir la sonde qui veulent apprendre plus sur les films c'est la même chose pour les trois ils me sont censés ça quand quand t'es fan je pense c'est c'est génial c'est quand j'ai vu la version du 1 j'ai fait go acheter tu m'étonnes voilà on va repasser un jeu qu'est peut-être tu connais mais je sais pas si tu as joué alors je connais le nom mais alors je sais c'est pas du tout mon style de jeu diablo ouais c'est un mais je dois bien admettre que le bouquin est très beau moi j'ai montré il fait c'est des artworks avec quelques notes de commentaire en gros en gros c'est ça c'est juste mais où l'art quoi en fait ça monte les artworks d'accord là ça fait ça fait un bon bouquin est-ce que tu en a encore beaucoup où est-ce qu'on a passé la moitié ouais il ya déjà plus de la moitié qui a été fait non qu'est bon bah c'est bien alors ces deux livres que je vais montrer c'est diablo aussi c'est pareil mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est des livres qui montrent le un peu l'histoire celui-là je trouve magnifique ouais vraiment très classe et en poche sont comme c'était je sais pas si on voit bien ah oui comme c'était du parchemin un peu déchiré un peu d'accord moi je voyais un peu de couleur différente ouais dedans c'est des artworks avec des pas des trucs en noir et blanc avec des j'aime beaucoup et le style des pages ça fait vieux livres ouais c'est ça classe je passe au suivant qui lui malheureusement j'ai été déçu quand je l'ai acheté la passe comment n'a pas cet effet parchemin cet effet ouais voilà c'est ça donc je vais le montrer comme ça plus simple et après c'est à peu près la même chose c'est des dessins qui a moins l'effet parchemin il existe une autre une autre qui s'appelle le vide de tirer ce que moi j'ai une livre de cannes et lida d'adria mais les deux de tirage malheureusement alors ça j'ai pas fait un peu près c'est mon prix vite fait mais c'est juste les artworks de dark souls ah oui les arts aussi ou gros artworks je pense que ça a été intéressé par par l'annonce de du remake de demon soul je me doute les éditions ultimate des harry potter 1 et 2 c'est malheureusement je suis dégoûté mais en france les autres films n'ont pas été édité on y t'en a que deux ça il ya que le l2 qui a été fait en france après tu peux tu peux ils sont différents en plus les ceux d'après mais tu peux les commander et en fait on dirait des on dirait genre les gros bouquins on dirait les bouquins des harry potter plusieurs en fait là c'est les tous les bonus quoi assez archi complet tous les films comme ça c'est dingue on l'attend à rien avec deux ouais un tout court qui en fait montre des images pour ah oui c'est classe très joli mais des images et dedans il ya aussi c'est la quoi c'est vraiment du bonus bonus parce que c'est pas très très indispensable mais des cartes de personnage trop bien écoute c'est classe toujours un petit truc en plus qui fait plaisir ça c'est assez marrant c'est bon ah ouais avec la métamorphose ouais place pour le monde unique mais voilà c'est les deux sont à peu près identiques à ce que pour le deuxième le petit c'est sur les personnages d'accord j'ai pas montré le coffret comme ça d'ailleurs on montre un peu comment c'est comme ça très très classe très joli ça en fait ça en fait des de grosses éditions ça c'est la lettre quand j'avais payé 42 euros un truc comme ça mais ça ça va et je me suis dit je voulais le deuxième version je voulais et un jour je vais dans un magasin qui s'appelle la joie anne c'est si un truc comme ça c'est des ventes de dvd et j'ai trouvé le 2 à 9 euros 10 euros et en bon état et en bon état c'est une affaire ouais un trop fort ça c'est un livre sur game of thrones aussi ouais et le livre qu'il faut avoir quand t'es fan quoi c'est un peu pareil que les autres en bout là c'est ah oui non il ya un truc jeu c'est là que tu te rends compte que tu es dans un livre game of thrones je vais vous montrer parce que c'est plutôt original je trouve ça vend bien qu'on est dans game of thrones bien sûr je vais pas trouver ainsi là ça qu'est ce que c'est que ça c'est le décompte c'est le décompte de tous les verres qu'a bu non qu'a dit c'est vrai ce tirion les verres de vin non c'est pour voir dans toutes les saisons combien ils ont bu de verre et tout ah non c'est trop fort il ya plein de petits trucs comme ça c'est là que tu vois quand même que tu es dans un tout game of thrones oui là tu le vois donc voilà joli petit livre ça aussi je conseille à tout le monde évidemment là on va passer pareil je vais pas s'éviter sur ça par ça c'est un de mes films préférés j'ai monté dans le king kong de peter jackson ah ouais j'ai adoré j'avais acheté juste de la voir la première fois et j'avais j'avais dévoré le film je le regardais presque tous les jours tellement j'avais adoré c'est vrai et en fait un jour je l'ai retrouvé en version de cv le soleil et ça c'est un truc qui font plus souvent dans les versions cd ou au truc comme ça c'est le fait que deux ans on a le droit un petit livre un petit livret avec des explications ah oui et des lieux des situations des il faut plus ça maintenant avant il faisait ça ils font plus c'est dommage c'est comme les c'est comme les catalogues dans les boîtes de jeux il y en a plus ça non plus voilà c'est ça après j'ai retrouvé la version longue j'étais hyper content ah oui parce que toi le fait que tu les vues plein plein de fois là quand tu as dû le redécouvrir avec des scènes en plus ça a dû être génial et j'ai acheté récemment parce qu'en fait je veux je me disais que je veux toutes les collections et les versions existantes qui existe de ce film et j'ai trouvé en version l'aurait quatre gars mode en mode steelbook ah ouais pas mal ouais c'est plus ça ça fait un peu ouais c'est métal ouais c'est du métal c'est ça comment elle est donc là ça en plus 3 cd je la trouve belle comme édition ah oui quelqu'un comme toi qui aime beaucoup le film la tcr ville ce qu'il faut alors on va passer sur un livre l'histoire de rayman au rayman donc basé sur les nouveaux rayman qui ont été fait depuis la ps4 ouais c'est là ça qu'on l'histoire de tous les rayman en fait enfin pas l'histoire du jeu mais l'histoire de comment il a été créé les étapes de prod tout en fait doit être qui attend que ce soit est ce que c'est est ce que ceux qui font ça c'est parce que moi j'ai la même chose avec l'histoire de sonic et je sais que c'est ces pixels la voie c'est ça ouais c'est là aussi ben voilà ok je vois très bien ce que c'est voilà et celui-là je voulais absolument parce que rayman c'est c'est juste mon enfance en fait le 2 j jouais mais c'est à l'époque où j'avais qu'une heure d'ordinateur par jour je passais ma vie sur tom raider et rayman tu les savourer c'est ça on passe encore un truc assez assez sympa c'est l'édition vers ce monde du monde d'un ami à 1 donc j'ai beaucoup dit de l'enfant le livret n'est pas vraiment bien mais ce très original le coffret tout brillant limite avec des enfin reflets limite miroir en fait oui c'est sympa et en fait je le cherchais partout je regardais sur internet je me dis à chaque fois sur amazon et tout c'était non disponible on dit mais je vais jamais la voir en fait et un jour j'arrive dans un dans un magasin je dirais bon après du magasin là je le vois à 9 euros il n'en restait plus qu'un je me suis précipité je l'ai pris et j'ai dit faut que j'achète donc je l'ai acheté j'ai vu ça dans un leedle le truc il était comme ça il était pour toi en fait tu vois il était posé là il a dit ben aldo il va passer devant il va le prendre sous blister et tout c'est pur la chance c'est bon il ya plus beaucoup de choses là je vais passer pour une vite fait sur les trucs ouais mais c'est des encore des volets j'ai pas les méchants de disney d'accord et là c'est sur les méchants gros ça c'est un glossaire de tous les la plupart des méchants qu'on gros qui a l'air d'être peut-être plus ancien ce bouquin que l'autre de 2019 non non ce n'est plus et plus récent encore plus récent ah ouais en fait je disais ça par rapport au choix du méchant mis en couverture et je trouve ça particulier d'avoir fait ce choix là j'ai comment il est récent je passe vite fait parce que c'est il prend disney ça donc mulan ça c'est celui que j'ai acheté récemment donc très pareil c'est un making of sur c'est pareil avec des illustrations puis des images du film c'est pareil c'est la production pas tout ce que comment ils ont trouvé l'histoire d'accord je l'ai vu qu'une seule fois et récemment plus génial en plus moi j'adore ce dessin et je suppose que tu étais pressé de voir le live action qui va sortir ouais ouais parce que moi je suis content qu'il y en a beaucoup qui crient donc moi je me demande ce que les fans veulent mais bon moi je suis content qu'ils n'ont pas à faire comme le roi lion par exemple ils ont changé beaucoup de trucs apparemment et moi je suis content de ça parce qu'au moins je vais pouvoir ça a été une redécouverte une redécouverte totale du film en fait mais je pense que c'est ça c'est comment comme on disait dans le débat je pense que ce qui est mieux c'est un entre deux c'est à dire pas qu'ils nous fassent du copier coller mais pas qu'ils partent totalement à l'autre bout il faut que ça reste l'histoire qu'on connaît mais revisité avec des ajouts et des modifications si c'est ça ouais c'est très cool il ya beaucoup de fans qui disent ouais il n'y a pas de chanson il n'y a pas un mouchon il n'y a pas toujours qu'ils seront pas content ils ont ils ont crié quand le roi lion est sorti enfin moi je sais pas ce qu'ils veulent les avis seront toujours différents ça trouvera toujours quelque chose pour gueuler ah et le roi lion la même chose c'est toute l'histoire du roi lion de la production du dessin animé à celui du film c'est pas jusqu'au film works et puis ça te montre les personnages c'est j'aime bien il ya pour montrer les personnages ils ont mis en grand en fait les personnages du film et je trouve ça plutôt beau en fait ah ouais pas mal avec l'espèce de web page déchiré là comme ça ça fait un bel effet puis ça dit voici une fois ça c'est hyper sympa comme comme style de livre avec tous les bouquins que tu me montre je trouve vraiment les bouquins comme ça vraiment les les gens ont une on des dons vraiment pour faire des visuels et des bouquins qui sont très attrayant je pense que surtout à l'ère numérique il faut que ce soit attrayant mais ils ont vraiment une moi un don pour faire ça je trouve parce que c'est vraiment beau ça donne envie de les avoir rien pour les entreposer et tout c'est vraiment le seul problème c'est que ça coûte hyper cher et oui malheureusement donc là on va passer à des livres sur making of 2,3 donc c'est des petits livres c'est pas non plus c'est où ça présente les personnages les lieux d'accord voilà quoi et ça je les ai trouvés quand je suis allé à paris dans un magasin de comme easy cash mais à paris ok j'étais content parce que je les cherchais mais heureusement j'ai pas trouvé les deux tours j'ai juste le 1 et le 3 mais peut-être un jour c'est la chance donc ça je le mets mais c'est pas trop c'est le making of du film mais en version les trucs que tu trouves c'est pas comme les beaux livres c'est pas ouais c'est pas la même matière quoi donc je suis dégoûté aussi parce que le premier livre je l'ai acheté quand j'étais à l'école donc il a été mis dans le sac donc je suis un peu dégoûté j'essaie de le retrouver mais il est introuvable donc c'est le making of du hobbit 1 la forme est originale et de du livre ça fait attend est ce que c'est voulu la forme du livre tu sais on dirait un peu le le la forme du livre sur lequel écrit bill bon j'ai fait exprès il ya le un peu c'est pareil c'est ah oui carrément la carte est en fait normalement dans le film au niveau de là au niveau de là il ya des commandes il ya des rues mais en fait si tu le mets dans la lumière et que tu étais tu vois les rues c'est vrai ils sont colorés ouais c'est trop fort ça c'est clair c'est assez vraiment top voilà pré là le celui là c'est plus sur les personnages aussi c'est le style de lire bon état par contre oui je vois il brille encore donc c'est pareil c'est beaucoup à lire les making of en gros en bas quand t'es fan tu en as pour ton argent là tu en as pour ton temps et tout là tu t'attends t'en apprends des choses ouais là il ya un truc sympa c'est qu'en fait il ya là là comment la comparaison des tailles là oui sacré boulot la si 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 on voit super bien c'est un petit bonus plutôt sympa ah bah oui très très classe après j'ai parlé mais là c'est la même chose c'est le les concepts hard commande la bataille des cinq armées donc c'est pareil c'est des concepts pas quoi dont il n'y a pas de trucs spécial dedans qu'est-ce que j'ai eu avec de la chance aussi c'est plus qu'un j'ai jamais revu on passe sur du astérix si je l'amène c'est l'édition collector du domaine des dieux d'accord et dedans il ya des trucs sympas c'est qu'il ya un livre donc c'est aussi pareil de la bd à la 3d d'accord ça explique un peu le comment bah tout le dvd ouais d'accord après ça c'est pas malheureusement j'avais une place gratuite pour aller à disneyland mais pas au parc astérix bon c'est bien aussi un moment ouais mais non mais malheureusement c'était c'était une place pour mais à cause du co vide tu n'as pas pu y aller c'est ça moi je n'ai pas compris alors c'était ça en gros n'entrée au fer mais pas puisque c'était passé c'était déjà passé donc mince dégoûté bah oui surtout moi je lui vois je suis jamais allé au parc astérix et ça franchement c'est le meilleur sympa mais c'est quoi parce que moi je connais pas le dessin animé alors c'est pas spécial du excuse moi non mais vas-y moi je te laisse m'expliquer c'était là pour ça aussi je connais pas c'est quoi on dirait des espèces de médaillons mais sinon je ne les sort pas ou c'est des pièces non les pièces de je sais pas si tu t'es déjà allé dans des monuments ou des tu as des pièces tu as des pièces comment comment enfin tu as dans les caisses mais 2 euros qui t'a une petite pièce dedans je sais pas si tu vois un peu en fait c'est ça sauf que là c'est des pièces limitées à cette collection en fait d'accord ouais non mais c'est c'est sympa vraiment le meilleur bonus je me doute après j'ai des livres d'autres carreaux mais ça c'est pas trop passionné parce que je connais pas mais voilà c'est ça je vais passer à ça excuse moi mais vas-y prends ton temps je vais arrête de t'excuser aldo tout va bien oui donc là c'est là je n'ai pris il ya pas longtemps celui-là ouais c'est le lecteur de du secret de la potion magique du deuxième quoi il a fait et là c'est encore une belle édition que j'aime bien parce qu'il ya des ah oui et dedans ils nous ont passé une page croquis non c'est quoi ouais ça va être dans le livre officiel en fait ah ouais très très cool donc voilà il y en a plusieurs super et c'est un bon petit petit bonus zoo ah oui c'est zootopie malheureusement il est en anglais et franchement c'est pareil c'est des textes avec la des présentations des personnages principal très bon de s'animer d'ailleurs moi je sais que j'avais 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 vraiment adoré j'adore comme ça quoi ah oui espèce de rat dans la petite ville réduite alors là on passe à mon must malheureusement il est aussi en anglais ça j'y tiens beaucoup après il y aura un truc qui va plus t'intéresser à ta cristal magnifique celui-là je l'ai payé hyper cher je l'ai payé 50 euros mais sûrement ça vaut le coup en apport ouais voilà c'est un c'est un comment les pages ont l'air d'être là superbe ouais petit délicace à rexos il regarde parce que son personnage principe préféré ouais puis il y a des fois il y a des feuilles ah oui j'aime bien comme ça dans les bouquins la plupart des bouquins que tu as ils ajoutent des petites choses comme ça des espèces de soit des images soit des posters que tu déplies et tout j'aime bien quand ils rajoutent des trucs comme ça ça sort un peu du cadre du simple livre et ça fait un petit peu de rajout et c'est j'aime bien ça exactement ça là on va passer un collector du seul que j'adore et moi les films français c'est pas trop ce que je préfère je suis pas fan spécialement de l'humour français donc c'est les choristes ah mais j'aime bien j'aime bien les choristes j'aime bien au film ouais 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 et c'est bon si j'ai et dedans on a un petit livret qui s'est pas n'existe pas vraiment un making of c'est plutôt ça raconte l'histoire vu par le personnage de clément mathieu et dedans il ya des pages de comment avec des paroles des chansons ouais page ils sont assez de du papier quelques on dirait c'est un petit ajout ça va bien ouais on a une partition donc ça c'était un peu obligé pour oui 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 toi je suppose que ça te parle ouais c'est l'autre fait j'aime pas dire le soleil d'accord et tout ce que je fais c'est à l'oreille mais ouais c'est pas plus mal parfois après on a ça ce qui est marrant c'est que ça fait comme si l'enveloppe a été passionnée pensionnat du fond de l'étang c'est ça ouais c'est plutôt sympa puis dedans en gros c'est des c'est l'espèce de cartes quoi des vides et cartes de visuel ouais d'accord ça c'est un bon ajout c'est la bande originale oh bah ouais parfait ah ouais classe mon âge et puis d'ailleurs tu as le tu as la boîte avec le cd maintenant ce serait aujourd'hui ils te vendent ça avec des codes et tu peux récupérer ça sur internet en format dématérialisé c'est triste ça je cherchais celui là aussi je cherchais partout ce collector et j'ai trouvé avec ça c'est pareil c'est vraiment les espèces de boîtes que j'aime bien des dessins c'est pas juste du plastique quoi d'accord voilà pour ça là on va passer un truc que tu vas adorer à un plus intéressant voyons voyons alors je pense pas que ce serait du retour à le futur parce que tu m'as déjà montré un truc dans le futur peut-être alors du sonic je n'y crois pas du tout et je dirais peut-être du star wars alors mais là aussi il ya beaucoup qui sont déchirés parce que c'est encore quand j'étais au collège et puis que j'ai ramené les trucs dans mon sac franchement j'étais nul franchement je me revois aujourd'hui je me ferai des claques donc là faudra je rachète parce qu'elle est l'encyclopédie absolue et en gros là c'est ça montre c'est l'histoire de tout l'univers mais qui est maintenant l'univers légende en fait d'accord ah ouais donc là je n'y connais rien du tout du coup dans le légende tu peux me citer n'importe quoi je ne connaîtrai pas et tu ne feras que m'apprendre des trucs les gens donc là c'est c'est aussi une audition qui existe mais qui a changé et en gros ça c'est c'est plus des trucs ils aiment bien métier d'un couverture des objets d'accord personnage lieu objet il ya vraiment de tout et c'est pas mal et là un truc que j'ai jamais revu nulle part de star wars je sais pas si tu aimais à l'époque mais il y avait des bouquins qui sortaient tous les semaines à la presse c'était des lucas films magazine 1 non je connais pas et c'est quand tu dis à l'époque c'était quand c'était moment quand j'étais petit à l'époque de star wars j'étais fan de star wars fin 2015 mois donc avant d'ailleurs je vais montrer un truc peut-être coûter au monde couper on a bien sûr bien sûr ce que c'est des vieux trucs j'ai les magasins comme ça ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire ouais ouais c'est des éditions qui sortent ce genre toutes les semaines ou ça tout je crois que c'était tous les mois il y en avait un magasin comme ça et malheureusement quand moi j'ai voulu m'abonner bas ils ont arrêté ça c'est horrible dégoûté et j'ai retrouvé dans un truc en fait c'est un livre qu'ils ont fait avec plusieurs pages des meilleurs moments de bouquins ok ah oui un espèce de collector de tous les magazines ça c'est cool ou pas tout c'est juste une sélection de quelques pages oui oui c'est du collector ouais et c'est plutôt sympa de revoir genre genre c'était sur le bouquin sur l'épisode 3 c'est bien ça comme ça au moins ça fait des ouais c'est un bon souvenir qui est condensé dans un bouquin ça c'est super super bonne idée ouais là on voit si on fait comme ça un peu tout ce qui a eu enfin il n'y a pas tout à toutes les couvertures trop génial ah ouais c'est un livre j'ai jamais retourné donc je me suis dit que j'ai eu raison ah bah oui ça c'est sûr tout le poids des bouquins ça fait marques sur le collecteur je sais pas si tu connais le film qui s'appelle davinci code ah je connais et il ya un collector qui existe où la vie avec la scène qui en plus en édition est vachement épais et à deux temps dedans il ya bien sûr le le film en version longue d'ailleurs je n'avais même pas capté que c'est un autre version non c'est quand je l'ai visionné j'ai il ya une ça je vais mais je connais tu connais pas j'avais pas capté que c'était vers son au début et voilà ça je sais pas trop à quoi ça sert ce truc là en fait je demande toujours c'est ça oui c'est un petit bonus quoi ça existe ça le mérite d'exister c'est le petit carnet de robert langdon d'accord c'est écrit un peu à la main dans un an ah oui c'est ça c'est génial par contre il est en anglais aussi d'accord et ça on passe au pour le truc le plus attendu le plus génial je sais pas si tu me souviens un peu du film à vaguement mais peut-être que ça me dira quelque chose le texte les le coin ah oui et temps ah ouais 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 oh ça c'est un c'est une belle pièce ça et puis ça a l'air d'être fait ça a l'air d'être assez lourd en plus ouais ouais c'est hyper lourd c'est en métal ouais c'est hyper lourd quoi ouais alors on va passer à des petits trucs à peu près on donne parce que je suis content on a enfin fini les tout de la pile qu'il y avait la pile ouais on fait des fois les baguettes la baguette de sureau la guette d'où est-je en fait je vais en double je l'ai là et puis au niveau de la puis celle d'un d'un balle dans des animaux fantastiques le tout c'est les trucs que je vous fais pas en fait je laisse donc voilà bon ça tu n'as pas remarqué c'est un tournevis sonique du docteur dans le temps où ah oui non mais je ne sais pas ce que c'est ah ouais ça y a même des d'accord bon en plus il y en a tu penses que les voir c'est que ça c'est que ça mais si tu fais ah oui c'est un truc caché en fait c'est classe il a appris il n'y a pas longtemps ça j'ai pareil ce jeu au niveau du du pour le docteur le dernier docteur mais je n'ai pas déballé ouais ça va passer sur une toute petite sélection que j'ai fait malheureusement je n'ai pas beaucoup j'ai beaucoup plus de bandes originales mais j'ai que ça pour le moment dehors d'aider des chouettes musiciens mais tu vois ça me rend quand je vois ça ça me rend trop nostalgique des anciens cd tout ça me donne envie de l'écouter tu vois ralala c'est clair c'est que celui de la belle et la bête du dernier quoi du final du dernier ok très très cool la banderie a le zootopie c'est c'est pas la plus belle jaquette qu'ils aient fait mais c'est clair celle de l'arnia 3 il ya 3 je crois que je crois que j'ai dû voir le 1 j'ai dû voir le 2 aussi mais après je crois que j'ai pas été beaucoup plus loin il n'a eu après moi le 3 j'ai pas spécialement mais d'ailleurs c'est les deux premiers a été disney le 3 n'est pas disney on les comprends ouais donc là et là j'ai montré un truc ça c'est un truc que j'ai le que je j'avais expliqué sur le débat disney que j'avais un peu honte d'aimer des 10 th et que maintenant ça va j'ai plus trop honte mais là c'est un autre truc que j'ai honte et que je suis fan d'un d'une série animée pour j'ai montré les yeux bizarre non mais tu sais quoi il y en a beaucoup moi quand j'étais en je crois que c'était à l'université en début de mon dut informatique il ya eu une explosion de ça là parce qu'il y avait un truc qui était ressorti et tout et ça fait un buzz monumental il y en a plein qui aimait moi j'ai jamais regardé mais je peux comprendre que que tu puisses qui fait je crois que c'est my little pony c'est ça je vais un peu expliqué ce que j'ai là du coup je les montre parce que voilà ouais mais vas-y je crois que c'est mais je sais mais même encore aujourd'hui je sais même plus même pas pourquoi ça avait autant cartonné même auprès de tu vois parce que on va dire que le public visé cdc les jeunes c'est les enfants des limites tout le monde à mon université limite était fan de ça a trouvé ça trop bien alors je veux une explication le comment avec pareil des concepts art et compagnie en fait moi je comprends pas trop non plus ce que c'est que ça a eu je pense que parce que je pense qu'ils ont déjà déjà il ya dans les épisodes il ya double lecture peut-être pas sur la première saison mais sur les saisons d'après il ya double lecture une lecture plus enfantine et lecture plus mature ok beaucoup de références à la pop culture à donc c'est ça c'est ça même des références à des trucs que les petits ne pourront même pas comprendre quoi c'est et moi en fait à la base c'est pas longtemps mais j'aimais pas du train j'avais le visuel donc pour moi des poneys sur un visuel rose et tout je me dis que pour les petites filles normal quoi et j'avais des amis qui étaient fans de ça et tout et je comprenais pas pourquoi pareil j'en disais pourquoi vous êtes fan de ça et ils me disaient bah aussi c'est trop bien tu devrais regarder et tout j'en disais à chaque fois non pas pour moi et et un jour j'ai fait un pari avec un pote qui était fan si je perdais le pari je devais regarder l'épisode 1 et 2 de my little pony et du coup bah j'ai perdu donc j'ai regardé l'épisode 1 et 2 après j'ai enchaîné sur 3 4 5 saison 9 saison 9 et tout bah oui pas de juger l'emballage l'emballage c'est ça faut regarder pour être sûr de de pas mais c'est une très bonne philosophie il y en a beaucoup qui jugent trop rapidement et qui s'intéressent pas assez au contenu et c'est exactement ça et je trouve maintenant c'est un peu dommage parce que j'ai j'ai dit à mon entourage justement et qui savent que je suis fan de ça j'ai un gros poster mais et je j'ai une personne de mon âge qui a mal réagi et qui comprend pas qui mais oui mais parce que il parce que je sais pas ils sont pas habitués ou alors parce qu'ils justement ils se focalisent que sur l'image sur ce que ça renvoie et puis bah oui j'ai dit quand tu vois ça comme ça tu dis bah c'est pour des petites filles mais tu as tellement envie de leur dire mais non mais prends le temps de regarder et tu verras pourquoi tu comprendras pourquoi et ça tu peux pas leur injecter une image dans la tête pour dire regarde ce que c'est là ils vont faire ah oui non il faut qu'ils prennent le temps sauf que ces personnes là vont pas prendre le temps ils vont s'arrêter juste sur leur première impression et ouais c'est dommage mais c'est clairement ça et puis je trouve enfin bref on parle souvent et puis ils critiquent ça enfin bref c'est un autre truc alors là je vais montrer j'ai une petite dédicace à un ami qui est de rennes qui s'appelle justement qui est fan de la lp qui s'appelle fume et brownie et il m'a envoyé un petit cadeau une fois ce scar classe que je trouve c'est en plastique non en fait c'est en plastique mais en fait la fourrure on ne peut pas voir bien mais c'est d'où c'est comme une fourrure ah si si je vois je vois ah ouais c'est intéressant très sympa ou est très original j'ai une amie qui m'a donné un petit clauser parce qu'il ya sexe mais qu'en soit je préférais aux autopie autopie meilleure amie et j'ai aussi l'ami qui m'a passé un rapport aux six à bien paris je suis fan de ce personnage donc donc voilà bon je crois qu'on a fait le tour eh ben c'était un bon gros tour tu disais peut-être qu'on allait pas pouvoir tout voir là actuellement ça fait une heure 45 qu'on est ensemble je pense qu'avec le montage ça va réduire un petit peu mais franchement on a fait un énorme tour tu vois et je le répète c'est pour ça que j'aime bien les vidéos collection c'est parce que tu vois on passe alors les vidéos collection d'avant c'était très axé star wars mais là vraiment on s'est pas mal excentré mais ce que j'aime aussi c'est que ben en fait tu découvres des choses que les gens ont acheté des fois donc vraiment pour eux parce qu'ils aiment c'est des éditions parfois collector parfois limité comme tu l'as vu comme tu me l'as montré parfois même des spéciales dédicaces qui sont uniques donc c'est à dire ces choses que tu montres et qui seront nulle part ailleurs et c'est ça que je recherche et que je trouve ça génial et je vais dire là tu vois c'est 1h45 avec toi déjà je n'ai pas senti passer mais en plus tu m'as fait voyager d'univers en univers j'espère que c'est le cas pour ceux qui nous regardent et et c'est génial parce que tu as parlé tout simplement ce que tu kiffes et du coup tu nous fait kiffer aussi en retour et c'est bien non c'est bien que j'avais peur au départ je crois c'est justement quand j'ai vu la vidéo de de liam j'avais peur que ce soit axé sur que les star wars marvel et c'est pour ça que j'ai demandé sur le chat si si c'était tout ce qu'on voulait faire un niveau univers cinématographique et jeux vidéo on m'a dit oui je me suis par là c'est je suis j'ai beaucoup de trucs et encore là on n'a vu qu'une petite partie que j'ai sélectionné parce que il ya la chambre est remplie mais ce sera pour être comme avec liam je lui ai donné rendez vous dans trois ans toi c'est pareil on doit je te donne un prochain rendez vous pour 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 d'autres pièces de collection pour à l'avenir c'était tout va je suis là bas j'ai j'ai beaucoup de trucs donc différents donc je suis fan de beaucoup d'univers donc mais ça se voit et puis c'est des c'est tout très divers et variés et puis tu as autant les pièces aussi que tu as montré puis tu as c'est bien que ce que tu as fait tu vois on a oscillé entre jeux livres dvd musique etc c'est vraiment très cool et puis autre chose aussi autre point énorme énormément positif avec ces ces vidéos collections que j'adore c'est que au delà de me faire découvrir la passion et le contenu des gens ben ça me fait me permettre de découvrir les gens toi tu vois et c'est probable c'est la première fois que je te vois c'est la première fois qu'on parle vraiment de vive voix ensemble mais en visuel et toutes les personnes que que dont j'avais fait des vidéos collections avant étaient devenus vraiment des potes il y en a on s'est perdu de vue et puis bon il ya la distance et tous et c'est normal et puis chacun après à sa vie aussi et et c'est normal tout ça mais c'est tout des personnes justement qui sont devenus et qui sont restés proches dans mon esprit et c'est comme ça en fait qu'on concrète des liens aussi et ça me fait plaisir parce que je découvre vraiment ben les personnes qui me suivent et ben c'est ça ça rend la chose beaucoup plus réel et tu vois même si moi tu vois je suis au canada ça empêche pas tu as de de tisser des liens au moins visuel comme ça et c'est vraiment top et c'est ça que j'apprécie avec les vidéos collections donc le message que si jamais il ya des gens qui nous regardent et qui ont envie de partager tout simplement leur passion et les pièces qu'ils ont mais franchement n'hésitez pas allez-y j'avoue que j'aime bien ce genre de concept et puis c'est vrai que ça permet d'être si proche de ses abonnés il ya de l'interaction quoi et je trouve vraiment génial ouais bah c'est cool bah si si tu apprécies aussi c'est vraiment cool et puis je peux me le permettre aussi parce que tu vois j'ai pas une énorme communauté et puis je sais pas non je pense que même si j'avais une plus grosse communauté je prendrais je prendrais le temps de faire des sélections de personnes qui veulent montrer des trucs et je prendrais le temps de de passer une heure une heure et demie avec les personnes c'est vraiment quelque chose que même si jamais je ça s'amène à grandir j'ai pas envie de perdre ce cette proximité là mais je sais qu'à probablement ça ça devient compliqué mais bon en tout cas ouais si si c'est apprécié bah sache que c'est réciproque bien bah écoute je te propose qu'on je te propose qu'on s'arrête là et puis ça aura intéressé ceux qui regardent la vidéo et que ça leur a peut-être donné envie d'acheter les choses ou de s'y intéresser comme toi ce qu'on regarde dvd dans l'univers ou enfin carrément tu vois moi là tu m'a redonné l'envie donc de revoir les harry potter définitivement ça c'est clair il ya l'encyclopédie là de retour à le futur ça il faut que je me le procure absolument et puis après il ya tout le reste oui fort forcément ça moi je sais que je suis pas intéressé par tout tu vois par exemple docteur ou etc je connais pas mais comme tu le dis ouais certainement des personnes qui voilà aime aussi et qui vont en apprendre ou qui vont dire ah tiens ça ça existe ouais je peux possiblement y aller et tout acheter ça où est-ce que je peux y trouver et puis non c'est c'est cool c'est ça que j'apprécie et non j'en doute pas les personnes seront appréciées aussi à la juste valeur oh bah très bien et bah écoute je te remercie pour cette présentation de de ta collection personnelle à toi de ton univers et puis puis voilà comme je t'ai dit un rendez vous après dans un futur proche ou l'intain pour pour d'autres pièces de collection c'est en tout cas de mon côté ce sera avec plaisir et puis bah évidemment aux autres personnes qui veulent me montrer leur univers c'est ouvert vous pouvez juste à me contacter ouais bon eh ben on va faire la fin habituel et puis bon après on restera en ligne un peu après donc eh ben écoutez pour tous ceux qui nous regardent et puis pour toi eh ben je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous